Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo, j'espère de tout coeur que la vidéo va vraiment vous plaire. Donc là c'est juste ma routine pendant les vacances scolaires, on va faire le repas ensemble. Après ça on venira faire aussi quelques cours chez Lida, je vais compléter 2-3 bricoles vite fait pour la semaine. J'ai profité aussi de vous montrer quelques trucs que j'ai trouvé en promotion. C'était une maman qui serait intéressée. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Là on était déjà presque 10 heures après avoir de l'air petit déjeuner à mes enfants. Je commençais maintenant à préparer pour le midi. Là c'était des boulettes que j'allais faire à la sauce tomate. Donc on va faire tout ça ensemble les filles. Je vais vous expliquer comment moi je prépare mes boulettes à la sauce tomate. Donc c'est parti. Donc là les filles je vais venir acheter un peu du sel. Ensuite, je vais venir mettre un peu du poivre. Et je vais mélanger le tout pour apprendre, vous voyez au fond, du sel, du poivre blanc. C'est tout hein. Après vous pouvez racheter tout ce que vous voulez. Moi je mets juste du sel et du poivre blanc. Et je le mets au four à 15 à 10 minutes par là. Pour après venir le mettre à la sauce tomate. Il y a des jours aussi, je mets juste du sel après, je le mets au four quoi. Donc voilà. Ensuite je vais le mettre au four, 10 à 15 minutes. À côté j'avais déjà découpé mon oignon. J'avais coupé juste un oignon. Demi poivron vert. J'avais aussi un peu de poivron qui était dans le congélateur. Je vais venir mettre un peu du sel. Et bien avant. Regardez. Je vais mettre juste un tout petit peu. Un petit peu. Ensuite je vais venir ajouter mes aliments. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. L'oignon, le poivron et tout ça. Je vais mettre un peu de poivron. Après ça, les filles, je vais venir mettre un peu du secret d'arôme. Un peu du secret d'arôme. Juste un tout petit peu le clé. Après ça, je vais mettre un peu du cuivre au. Pour le voiler. Et je vais continuer à mélanger. Ensuite, je vais venir ajouter un peu de mélange d'épices. Juste un tout petit peu le fil. Mélange d'épices. Je vais mettre aussi un peu de pression. Ça par contre, c'est ma copine marocaine qui est venu ramener ça le fil. Là aussi, il y a plein de mélanges d'épices. Je crois qu'il y a du poivre noir, poivre bris. Il y a plein de mélange d'épices là-dessus. Donc, en tout cas, je vais mettre du sel un petit peu aussi. Et pour terminer, je vais mettre un peu du sel, un tout petit peu. Puisque j'avais mis déjà du sel dans la viande, dans les boulettes, je vais mettre du sel un tout petit peu ici. Après, je vais essayer de goûter si il y a du sel. Parce que le moment, je ne rajoute pas du sel ici. Après, je vais rajouter si il y a du sel, un tout petit peu. Si je mets beaucoup du sel ici, les fricots, je vais rajouter les boulettes. Ça va faire de trop. Donc, comme ça, ça se fait largement. Autant donné que j'ai rajouté aussi du cuve, on ne veut pas m'a du gel. Donc, voilà. Je vais continuer à mélanger. Comme vous le voyez. Je le laisse comme ça, au moins 5 à 10 minutes pour après venir acheter de la tomate. Je prends juste la moitié. Je mets juste la moitié. Je vais continuer à mélanger. Je vais venir ajouter un peu d'eau. Pour la quantité dure, c'est vous qui voyez les filles. Mais moi, je mets juste un tout petit peu comme ça. Donc, voilà. Et je laisse me jeter encore 5 minutes par là. Après, je vais venir acheter la tomate. Donc, voilà. Je l'ai pris comme ça. Je reste ça dans la boîte. Donc, moi, je vais utiliser ça. Donc, voilà. Le reste, je vais mettre dans un petit petit peu de raf et le garder dans le congélateur. Ou bien. Non, dans le frigo, pardon. Donc, là, je vais venir enlever. C'est parti. Là, elle est de plus en petit morce. Comme vous le voyez les filles. Je vais le dégouper en petit morce. Je vais racheter de la tomate. Donc, voilà. À la fin, ce tomate, vous pouvez utiliser aussi, comme on l'appelle déjà. À la fin, ce tomate, vous pouvez utiliser aussi la pureure. La pureure de tomate. Ou encore, la pureure de tomate. Je vous conseille d'utiliser ça. Ou la pureure de tomate. Pour avoir une bonne sauce, les filles. Par contre, pour la sauce tomate, je préfère la pureure de tomate. La pureure de tomate, moi, je l'utilise plus pour le riz. Après, je n'avais pas la pureure de tomate. Donc, je n'avais pas trop le choix, les filles. Parce que ça, ça a tendance à un peu être noir et tout ça. Après, vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Je vous donne juste mon avis. Donc, voilà. Il faut toujours mettre dans un petit tupeuroire. Ou on va dans un sac à congélation. Et mettre dans le congélateur ou frigo. Comme je le dis tout à l'heure. Moi, je le mettrai dans le frigo. Que je vais l'utiliser dans 2 ou 3 jours. Donc, les filles, je vais les laisser mijoter comme ça. 5 à 10 minutes pour après venir ajouter de l'eau. Et les laisser cuire tranquillement. Donc, voilà. Donc, les filles, après quelques minutes, je vais venir ajouter de l'eau. Je vais le rajouter à 3 reprises. Donc, je vais laisser mijoter au moins 30 à 47 minutes pour après venir ajouter les boulettes, les filles. Non, je vais venir ajouter encore pour la troisième fois. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente. Je m'appelle Laurie. Je suis maman de 4 enfants. Mère au foyer pour le moment. Sur ma chaîne, je partage juste ma vie de maman sans filtre. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas à la liker. Histoire de me soutenir, soutenir mon travail, je vous dis merci d'avance. Je vous laisse avec les images. Regardez, mes amis. Je laisse encore mijoter au moins 20 à 25 minutes pour après venir ajouter les boulettes. Donc, voilà. Voilà, les filles, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Pourtant, je filmais, mais bon. C'est comme ça. Enfin, bref. Donc, après ça, je vais venir ajouter des boulettes. Je les laisse encore mijoter 15 à 20 minutes. Je crois que la sauce puisse pénétrer dans les boulettes et tout ça. Donc, voilà. C'est une recette qui est très facile à réaliser. Vous pouvez les accompagner avec le spaghetti, du riz, du pain. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien les accompagner avec du riz. Vu que j'ai les enfants qui sont compliqués, les filles, comme vous le voyez là, à côté il y a du spaghetti, de l'autre côté du riz. Donc, c'est un peu ça. Regardez la couleur de la sauce tomate. Voilà pourquoi je vous dis que le tomate pélé, ce n'est pas trop bien pour la sauce tomate et tout ça. Prochainement, je vais vous montrer comment je le prépare avec la purée de tomate. Donc, c'est un peu ça. On en a fini de manger. Je vais faire la vaisselle. C'est comme ça que j'essaie de m'organiser. Les filles, que ce soit le soir, je laisse la vaisselle traîner comme ça. Quand ça déborde là, les filles, non. Même moi-même dans ma tête, je ne me sens pas bien. Donc, voilà. Vivre les vacances, ce n'est pas du tout facile, mais on fait avec. On n'a pas le choix. Là, à côté, il y avait des militaires en train de jouer, les filles. C'est comme ça. C'est un peu compliqué. Donc, après ça, j'irai dans la salle de bœuf, faire les tris au niveau du vêtement, vu que j'avais pas mal de machines à faire le soir. Après ça, j'irai aussi faire quelques cours chez Lidl, compléter quelques aliments qui me manquent. Bon, les courses que j'ai l'habitude de faire au moins une fois par semaine. Donc, voilà. Après ça, je finis de faire la vaisselle. Je suis venu dans la salle de bœuf, faire le tri au niveau du vêtement. Comme vous le voyez, j'avais deux machines à lancer le soir. Avant, je le faisais tous les jours, les filles, mais là, j'ai dû mener. Je fais maintenant un jour sur deux. Comme vous le savez, l'électricité a grave augmenté. Même le gaz, les filles, tout est devenu cher. C'est compliqué. Dans les machines, je le fais un jour sur deux. Avec quatre enfants, vous savez, c'est pas du tout facile. Je suis obligée de le faire tout le temps. Donc, voilà, les amis. Là, j'avais pas mal des habits à frotter à la main, comme vous le voyez, les filles. Ça, c'est le pantalon de mon fils, plus la veste de ma fille. Il y avait de la boue et tout. Si je le mettais dans la machine, ça n'allait pas s'enlever. Je suis obligée de le frotter d'abord à la main, pour après le mettre dans la machine. Regardez. Il y avait aussi pas mal de chaussettes aussi. Par contre, les chaussettes, les filles, moi, je le fais toujours comme ça. Avant de le mettre dans la machine, je le frotte d'abord à la main. Donc, voilà. Je sais pas vous, mais moi, comme mon fils, on le frotte, son pantalon est toujours sale au niveau du génie. C'est compliqué. Donc, c'est un peu ça. Par contre, les chaussettes, moi, je les nettoie toujours à la main. Que ce soit chaussettes, culottes de mes enfants, je nettoie toujours la main avant de le mettre dans la machine. Là, j'ai fini de frotter la veste, le pantalon. Il est frotter comme ça toute la nuit. Ensuite, je vais essayer de le frotter. Si je le mets comme ça, ça va pas son ex. Regardez. Je sais, c'est le frotter, mais c'est pas parti. Je vais les laisser comme ça. Ça, par contre, je l'ai laissé tromper toute la nuit. Après, le lendemain, je les ai frottés à la main pour après le mettre dans la machine. Donc, voilà, les amis. Ça, je vais aller le mettre dans la machine tout de suite, là. Donc, là, depuis, je vais venir nettoyer, c'est fait. Je vais les laisser de la saleté. Pourtant, j'avais nettoyé ça. Mais bon, on vient de passer un petit coup de chiffre, vite fait. Je vais les nettoyer, vite fait. Comme vous avez pu le voir, les filles, il y avait pas mal de saleté, de nouveau de pantalon et tout ça. Je ne pouvais pas les laisser comme ça. À côté, il y avait aussi des enfants qui jouaient, les filles. C'est comme ça. Vive les vacances. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vous laisse avec les images. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Un responsable du magasin est demandé en caisse numéro 3. Pour les filles, regardez-moi ça. Il y a des gros mouches et les deux. Là, il y a l'aspirateur. Ils n'ont pas mis le prix. Il y a des prix de soleil à 39,99 euros. Par contre, ça, c'est un nettoyeur du sol. Trois-en-eux à 169 euros. Ça, ça, 169 euros. Et là, c'est à 39,99 euros. Au mot du jour. Donc, voilà. Regardez. C'est de nettoyage à 21,99 euros. Là, c'est les cheveux. Ses cheveux à 9,99 euros. Au lieu de 12,99 euros. À côté, on a un nettoyeur de vapeur à nez. C'est de mettre en 39,99 euros. Ça, je vais voir. C'est de mettre comme ça. C'est de mettre comme ça. Non, par contre, ça, c'est pas un pour moi. Regardez ça. C'est de mettre en 39,99 euros. Par contre, j'avais besoin de ça. Là, je vais prendre ça aussi. C'est à 40,99 euros. Voilà. On va voir ça. Encore un peu. Bien, juste là. Maintenant, du massage. C'est de spécialisation. Voilà. On va aller trouver encore pas mal de trucs en promotion. Voilà. Des plancheuses électriques à 21,99 euros. Le contrat de 29,99 euros. Faisons comme ça. Ensuite, on a ça. Les plancheuses électriques à 21,99 euros. Le contrat de 29,99 euros. Voilà. Voilà. Regardez ça. Ensuite, on va regarder un jeu. Voilà. C'est que... C'est que... C'est que... C'est que tu fais ça. On prend tout d'un moment. Voilà. On va faire ça aussi. Voilà, le clé est en faute, le clé est là, voilà, le capot est juste là, et ça, on va regarder ça ici, regardez ça. C'est le show qui est à 6 euros 99, on se présente comme ça, c'est le show qui est à 2 ans, bon, regardez, c'est comme ça, à 6 euros 99, là c'est quoi ? Ah, on va regarder ça, c'est un peu moins de 50, bon, pour autant d'avèvement à 14 euros 99. Ça se présente comme ça. C'est à 14,90€. Ensuite, là, on a des lingettes. Chiffon microfibre. Ça, 1,90€. Wow. Regardez ça. Ça, c'est un panier des trous. Ça se présente comme ça. 5 lingettes des filles. Ils ne voient pas le prix. Donc, voilà, les amis. Attends. Vous allez voir. C'est quoi, ça? Ça, comme ils ont pas mis l'intérêt. Je pense que c'est 16,90€. Donc, voilà les filles. Je ne m'arrête pas. Je vais continuer mes courses. Je vous laisse avec les images. Donc, depuis une fois qu'on rentre à la maison, je vais vous faire un mini-retour de course vite fait. Comme vous le voyez, c'est pas beaucoup. C'est juste histoire de compléter quelques aliments qui me manquaient. C'est les courses que je fais souvent une fois par semaine et tout ça. J'ai mon ticket de caisse avec moi. Je veux profiter à vous donner les prix en même temps. En parlant de tickets de caisse des filles, je me rends compte que le produit Ajax va coûter 2,03€. Au supermarché, j'avais fait, c'était à 1,29€, quelque chose comme ça. Mais là, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ça commence à m'énerver les filles. Après, je n'ai pas trop le choix des filles. Je dois nettoyer les vitres et tout ça. J'avais vraiment besoin de ça. Enfin, bref. Donc, je vais commencer par ça. J'ai pris 2 pains. 85 centimes x 2. Ensuite, j'ai profité aussi à prendre les légètes pour mon fils. À 1,29€. Coco. 1,29€. Là, j'ai les éponges multi-usages. Il y en a 4 à 1,19€. Ensuite, j'ai profité aussi à prendre des aubergers. 1,29€. Là, on a des mini saucissons. C'est de 65, les filles. Les saucissons à 1,69€ x 2. Ensuite, ce fameux produit qui m'a coûté 2,33€. Là, à côté, on a des yaourts. 2,33€ aussi. C'est les mêmes prix avec le produit. En effet, vous vous rendez compte ? Mon Dieu ! Kinaki, 1,84€. Avocat. 1,29€. Là, on a la levure boulangère. 49 centimes. Je crois 50 centimes. Quelque chose comme ça. Là, j'ai profité aussi à prendre un montable cancer rapé. À 1,66€. Pâte à pizza. Maxime. 1,67€. Du dentutrice. 1,01€. 1,01€. Et pour terminer, j'ai pris ça. Les filles. Je vous ai montré ça au supermarché. C'était en promotion. À la base, c'était à 12,99€. Moi, je l'ai eu à 9,99€. Donc, voilà. Ses cheveux. Surface mat. Donc, voilà. Garantie de croison. Donc, c'était tous les filles. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir. Sous-titles. Au revoir. Au revoir.